L'actualité régionale avec la rentrée académique 2012-2013 des écoles militaires à Koulukoro. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées. L'année académique est placée sous le signe de la rigueur. C'est ce que nous dit notre correspondance Seyidou Traoré. Face aux nombreux défis de l'heure, une formation de qualité devient indispensable pour les forces armées et de sécurité. Cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2012-2013 des écoles du centre d'instruction Bouakasarasi de Koulukoro témoigne la volonté de l'administration scolaire des armées de cultiver la bravoure et l'excellence. Un moment de grande réflexion, de critique et de projection dans le futur. L'instruction est un facteur très important et même incontournable pour le renforcement de nos capacités et la montée en puissance de nos forces. Une instruction de qualité au service de nos hommes, de nos armées, donc pour le succès des opérations. Des opérations pour la guerre, la guerre pour la paix, la paix pour le Mali. Un Mali un et indivisible. S'agissant de l'année scolaire 2011-2012, l'administration scolaire des armées s'est dit satisfaite des performances reçues avec plus de 1965 officiers et sous-officiers maliens et des pays amis formés. Cette heureuse circonstance, j'adresse mes vives félicitations et mes très sincères remerciements au commandement du centre d'instruction Bouakar Sadasi et à travers lui, tous les encadreurs dans toutes les écoles sur l'étendue du territoire national. Le centre d'instruction Bouakar Sadasi de Poulicro entame cette rentrée académique avec environ 150 stagiaires, dont 40 nouvelles recrues. Et ces recrues ont été sélectionnées sur de bonnes bases. Depuis les bases de recrutement, tous ceux qui sont rentrés aujourd'hui, qui ne se disent pas, qui vont tous terminer l'école. Tous ceux qui seront inaptés physiquement pendant la formation vont partir. Bien avant leur rentrée, il y a eu des visites médicales. C'est ce qui nous a amenés, même pour eux, une bonne qualité de formation, à renvoyer d'autres élèves qui étaient déjà à l'école, inaptes, mais qui avaient déjà commencé l'EMIA. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada